La Reuben 10 est le nouveau membre de la famille de deux chômeuses de Lumpkin. Nous allons discuter des différents points de service et de préparation au champ. La Reuben 10 est équipée d'un tuyau hydraulique. Une fois que les tuyaux hydrauliques sont connectés au tuyau, vous pouvez monter et descendre le tuyau hydraulique pour mieux se connecter au tracteur. Si la roue d'appui doit être pressurisée, il faut simplement ouvrir la valve, plier la machine par trois fois et après fermer la valve. Par la suite, la valve doit être fermée en tout temps. Pour ajuster le dernier disque, pour ne pas qu'il cause de scion, il faut simplement retirer la tige, ajuster avec le bras la position et remettre la tige pour la sécuriser. Pour ajuster le disque de côté, il faut simplement retirer les vis, prendre la bonne position et remettre la vis. Pour ne pas causer de scion, le disque de côté doit être 2,5 à 3,75 cm du sol qui est travaillé. Le peigne de rebond est utilisé pour contrôler le flux du sol et du résidu entre la première rangée de disque et la deuxième rangée de disque. Elle ne devrait pas toucher le sol car le résidu doit passer sous celle-ci. Le peigne de nivelage est utilisé pour niveler le sol avant les rouleaux. Elle devrait à peine toucher le sol. Les peignes de rebond et de nivelage utilisent le même système de crème arrière pour monter et descendre leur hauteur. Pour les rouleaux, nous allons remarquer qu'il y a deux vis. La plus petite vis doit être un petit peu plus lousse. Pour permettre le rouleau d'avoir son action tandem. Les peliers des disques du Ruben Disc a été seulement conçus pour ôter le stress sur le pelier. Il y a un capuchon intérieur et un capuchon extérieur. Le capuchon intérieur a comme des lames où le sol et l'humidité puissent accumuler et il sort, lorsque le disque bouge dans le champ, de la sortie du cap extérieur. Le Ruben Disc a une unité spéciale hydraulique qui comprend le fonctionnement du repliage et aussi du système de profondeur hydraulique. Sur le Ruben Disc, il y a deux indicateurs de profondeur. Lorsque la machine est au niveau, qui peut être faite sur une plateforme flatte ou sur la terre, les indicateurs doivent être réglés au même chiffre. C'est alors que la tige du indicateur du tion doit être bougée au bon tour du même numéro que l'indicateur de profondeur. Si lors du travail au champ, la machine devient débalancée, il faut simplement lever la machine, plier la machine et tenir l'hydraulique pour trois secondes, déplier et aller à la profondeur désirée. Deux heures après l'utilisation initiale de la machine, les boulons de la jambe de pneu doivent être resserrés. Le couple requis est de 380 Nm.